Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tu sais comme moi que sur le web les images sont fondamentales mais aussi sont souvent un facteur de problème au chargement parce qu'il suffit de mettre trop d'images beaucoup trop grosses et le chargement de ton site sera super ralenti. Et bien aujourd'hui je vais t'expliquer comment sur Webflow tu fais pour optimiser au mieux les images. C'est parti ! Hello, moi c'est Kevin et donc aujourd'hui on va regarder ensemble comment on peut optimiser les images sur Webflow parce que c'est vraiment important. Alors si tu as une image sur une page web, c'est pas trop un problème. Par contre quand tu commences à avoir une collection d'images avec beaucoup de choses, beaucoup de blogs, par exemple si c'est des articles de blog, si c'est des collections d'articles que tu vends peut-être en tant qu'e-commerce, et bien les images sont vraiment cruciales et l'optimisation de ces dernières sont super importantes. Donc je vais te montrer 2-3 petites techniques que j'utilise pour les optimiser et on va regarder ça ensemble sur mon écran. C'est parti ! Donc j'ai pour ça ici dupliqué un projet clonable de notre ami IPJZ-AZ2PJ-E. Désolé, mais en tout cas merci à Svet, j'imagine que c'est Svet, c'est son agence digitale qu'il a créé. Et donc on peut le dupliquer, je l'ai dupliqué et nous voici dans Webflow. Alors j'ai pris ce projet parce que déjà je le trouvais sympa et qu'il y avait quand même quelques images et il s'avère qu'il y a des images qui ne sont pas compressées. Donc on va voir ça de plusieurs manières. Donc déjà tu as la bibliothèque d'images qui se trouve ici, sur laquelle tu peux cliquer et aller voir à quoi ressemblent les images niveau poids. Et donc tu vois ici par exemple, on a un icône ici de 200 KB et il n'y a pas de petit sigle rouge, donc Webflow me dit ok c'est bon, c'est assez. Et effectivement 200 KB, KB donc, c'est raisonnable pour une image. Pour garder à l'esprit quelque chose de simple, c'est tu gardes les images autour de 200 à 500 au maximum. Et pour des grandes grandes images, s'il faut vraiment montrer quelque chose de super impressionnant, essaie de ne pas dépasser 1000 KB, donc 1 Mb. Ça évitera d'avoir des lenteurs de chargement si tu es visiteur, qui n'a pas une connexion Internet rapide, etc. Donc il vaut mieux toujours privilégier les fichiers très compressés, donc 200, c'est vraiment parfait. Par contre, il y a une image ici qui est en haut à droite, qui elle, quand je clique dessus, elle est à 514 KB. Et donc là, il n'y a rien de spécial, mais par contre, si je vais choisir cette image ici, tu vois qu'il y a un petit point d'exclamation, tout simplement parce que Webflow dit attention, tu touches la limite, il vaut mieux avoir cette même image, peut-être compressée, donc en gardant la même qualité, mais voilà, 500, c'est vraiment beaucoup. Donc comment est-ce qu'on va faire pour compresser du coup cette image ? Parce que si mon site est ralenti, c'est probablement à cause de cette image-là. Eh bien, j'ai un site Internet qui s'appelle, et tant d'un plein d'autres, compress.png, alors pourquoi j'ai pris compress.png ? Parce que j'ai remarqué ici, tu vois qu'il y a orca.png, que c'est un fichier png, je vais l'exporter, ici, donc on va le prendre ici, on va aller l'exporter, donc elle est là mon image, je vais l'enregistrer, donc là on va enregistrer l'image sous, je vais la mettre sur mon bureau, je vais la laisser juste ici, et puis là maintenant je vais la coller, enfin la glisser, pardon, dans compress.png. Et là je laisse faire l'outil, je retélécharge l'élément, mon élément est là, il est compressé, et on va le remettre sur Webflow, et donc là par exemple je vais le remplacer par cette image-ci, et on va voir combien on aura gagné, alors visuellement il n'y a aucune différence, donc on ne voit rien, mais par contre quand on regarde de plus près, on est passé de 514 à 120, et donc on est passé presque de 4 fois et demi plus petit, tout simplement en faisant ce petit geste d'aller compresser mon image, et de revenir l'importer sur mon projet Webflow. Alors heureusement pour nous, Webflow compresse déjà un maximum de choses, et donc il y a déjà beaucoup d'images qui sont compressées grâce à Webflow, mais j'ai quand même remarqué que sur des gros sites où tu avais beaucoup beaucoup d'images, il fallait faire l'effort justement de compresser chaque image avant de l'importer sur le projet Webflow. Parce que sur Webflow, tu as dans les paramètres, tu vas pouvoir ici, tu vas pouvoir minifier tout ça, et donc déjà ça va compresser un certain nombre de choses, dont aussi je pense les images, mais donc parce que là on parle surtout du code, tu vois, SSL, HTML, Minify, HTML, Minify, CSS, Minify, le JavaScript, mais en même temps il va compresser toutes nos images. Donc je reviens dans le designer, et je voulais encore te montrer autre chose, c'est que Webflow nous a proposé, donc je ne sais pas si tu as déjà vu ça sur d'autres sites internet, mais quand tu te balades sur des sites, il y a parfois le chargement de l'image qui est un peu flou, et puis elle devient visible. Eh bien ça c'est du JavaScript qui a été rajouté sur le projet, qui s'appelle Lazy Load. Et pourquoi Lazy Load ? Parce que Lazy veut dire fainéant, et donc c'est un chargement fainéant, donc il va charger au fur et à mesure que tu vas scroller. Donc c'est pour ça que c'est d'abord flou, et puis hop, ça apparaît. C'est tout simplement pour avoir la première image en chargement rapide, et puis parce que juste après, elle va commencer à charger les autres images au fur et à mesure, donc du coup l'expérience utilisateur est meilleure. Eh bien, plutôt que de devoir rajouter ce code sur Webflow, il y a Webflow qui nous a donné cette fonctionnalité, nativement, dans le designer, et donc pour y arriver, tu dois sélectionner l'image, et choisir ici dans Load, choisir Lazy. Et alors tu vois, Load on Scroll, ça veut dire charge au fur et à mesure que tu scrolles. Et donc tu choisis toutes tes images, et tu donnes l'option ici, Lazy Load, et tu verras que tu vas déjà gagner énormément en chargement, en temps de chargement, parce que cette petite chose-là va faire aussi que le site va se charger beaucoup plus vite. Donc deuxième chose à savoir pour comment optimiser ces images, je dirais que une des choses importantes aussi à savoir pour optimiser les images, c'est bien entendu, mis à part la taille, c'est aussi de faire en sorte qu'elles ont chacune un alt texte. Pourquoi est-ce qu'on va mettre un alt texte ? Eh bien, ça va être surtout pour les moteurs de recherche, donc pour que Google puisse savoir de quelle image il s'agit, et pour aussi faire apparaître cette image, si quelqu'un tape design, agence design, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme alt texte pour cette image. Mais donc, imaginons un e-commerce avec des produits, des chaussures, etc. On pourrait mettre chaussures pour dames en ville, par exemple. Et donc c'est important d'ajouter cet alt texte. Et où est-ce qu'on fait ça ? Donc là, de nouveau, on va dans la bibliothèque d'images, je clique sur mon image, avec la petite roue dentelée, et je peux ici ajouter un alt texte. Donc là, par exemple, je vais mettre agence digitale. Voilà. Et on a, donc c'est enregistré, et tu peux aussi y arriver par ici. Donc ça, c'est comme ça. Mais tu peux aussi, avec les options de l'image, ajouter ton alt texte. Juste ici. Donc là, tu peux prendre le nom qui se trouve dans la bibliothèque. Donc là, il va utiliser le même texte qu'on vient de mettre. Ou alors, tu peux rajouter un autre alt texte différent. Bon, ça n'a pas très de sens. Le but du jeu, c'est d'avoir ça en concordance. Mais tu peux choisir et de l'ajouter ici également. Mais là, ici, je trouve que Webflow a fait des grandes mises à jour à la gestion de médias. Tu vois que tu peux sélectionner maintenant par type d'image, par type de fichier. Et donc, tu peux très facilement venir changer tout tes alt texte ici. Et donc, ça va permettre à le référencement naturel de mieux comprendre ce que tu as sur ton site et de faire peut-être apparaître des images dans Google Images quand les gens vont venir chercher une agence digitale ou l'exemple que j'ai donné pour un e-commerce avec les chaussures d'âme pour la ville. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est ce que je voulais te donner comme petit truc et astuce pour comment compresser et optimiser les images pour toujours garder un chargement ultra rapide. Tu sais que si tu travailles sur Webflow, les pages en Webflow utilisent un CDN qui te permet d'avoir un chargement déjà super rapide. Mais par contre, si tu fais attention à cette petite optimisation d'images, eh bien, tu es certain d'avoir un site toujours le plus rapide possible. Voilà, on se voit dans une prochaine vidéo. Je te dis à bientôt, salut, ciao !